Et bien bonjour à tous, c'est Jess Oli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, en tout cas moi ça roule. Alors on se retrouve pour un gameplay que j'ai en stock depuis un très très long moment. Un jeu en stock, je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est un gameplay sur Call of Duty Black Ops 2, sur E-Jacket, la meilleure map. Une des meilleures maps, il y en a quelques-unes, c'est pas mal, comme Stand-Off et Sloops, je ne sais pas comment on le dit, Sloops, Sloops. Enfin bon, moi je dis Sloops parce que ça me fait marrer, tout simplement. Et E-Jacket est une des meilleures maps, même titre que de Nukton, même si quand on la fait trop souvent, elle nous laisse un peu. Entre parenthèses, je ne sais pas si vous êtes retourné sur Black Ops, mais purée, qu'est-ce qu'on fait, Nukton, sur 10 parties, je fais au moins 7 fois de Nukton. Alors je ne sais pas pourquoi, à l'époque, pas moyen de combler sur Nukton, enfin en tout cas quand on y jouait régulièrement. Et là, Nukton, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors c'est sympa quand les mecs ils rushent, mais c'est super relou quand vous en avez un qui est planqué à l'étage, un qui est planqué dans le garage, deux sur les allées, et un dans l'embêtement, vous savez plus passer, tous avec des têteurs de scie et des grosses sulfateuses évidemment, sinon ce n'est pas marrant. Betty et fourchette électrique, et enfin moi oui, je dis fourchette électrique, je suis désolé, c'est comme ça à moi, ce n'est pas des couteaux électriques, non, c'est des fourchettes. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Il faut aller que je m'explique sur cette partie. Une partie que j'ai depuis très longtemps, au moins une dizaine de mois, je ne les voulais pas mis tout simplement parce que c'est une partie qui va avoir un nombre incalculable de rush key. Et ça va couper la vidéo en plusieurs bouts. Et je vais les récupérer sur mon studio. Et faute à ça, ça fait une heure que je suis sur le montage, et là franchement ça me saoule. Il va encore y avoir des imperfections, vous allez voir les migrations, vous allez les voir à certains passages, pas toutes. Il y en a que j'arrive à très bien scotcher l'une à l'autre, mais il y en a d'autres où ça ne marche pas. Vous allez voir, à un moment je patine, le personnage, pas moi qui patine, non, le personnage du jeu, je ne vais pas exagérer. Le personnage du jeu patine, vous allez voir des écrans noirs, soit on s'en fout un petit peu. Mais j'en ai marre de chipoter parce que ça, ça, j'ai pas le temps. Tout simplement, j'ai pas le temps. En théorie, j'avais une heure pour vous faire la vidéo, là ça fait une heure quart que je suis dessus, parce qu'il faut que je commente et tout, et le montage, donc un peu plus d'une heure. Là je suis en train de commenter, j'ai préparé Audacity, machin, enfin, assez compliqué pour ceux qui font des vidéos, ils savent que c'est jamais super super simple de commenter une vidéo, malgré qu'on pourrait croire que c'est facile, mais non, pas du tout. Parce que parler à son écran tout seul, je sais que vous êtes là, mais pas physiquement, vous voyez. Quand vous êtes là physiquement, vous pouvez me répondre. Regardez là, super technique d'ailleurs, je savais que j'avais mon WarTalk, et qu'il avait mis, après, spawnait juste au-dessus. Donc je suis descendu, j'ai envoyé mon petit WarTalk pour faire l'aménage, je vais attendre qu'il passe, et voilà, le passage est libre, je peux remonter, aller voir ce qui passe, je fais un petit check, je regarde s'il spawn là, il n'y a personne, tac, 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 et on peut aller faire son tour de plaque, magnifique. Même moi, je me suis épaté sur l'action, franchement. Non, je rigole, mais vous allez voir, c'est une super partie où je vais débloquer, je crois, deux fois de suite, la série, donc série, hélico de combat, WarTalk et chien, vous voyez, premier rage kit, je suis désolé, un petit écran, préparation en cours, j'en suis vraiment navré, mais je voulais absolument vous mettre cette partie, parce que c'est quand même, je me suis arrêté de compter à douze rage kit, mais il y en a plus que ça. Alors, pour les plus téméraires d'entre vous, ils n'auront qu'à compter, me le dire dans les commentaires s'ils veulent, n'oubliez pas que je lis absolument tous les commentaires, même si, j'avoue, que ces derniers temps, j'y réponds pas. Pas, j'ai pas envie d'y répondre, mais c'est juste que le système de YouTube, qui a changé il y a quelques temps, est vraiment mal fait. Franchement, par rapport à avant, c'est vraiment mal fait. Deuxième petit rage kit, oula, je patine, vous voyez, c'est là que je patine. Je patine plus, je patinais. Préparation en cours, et ainsi de suite, mais je crois que ça a coupé cinq ou six fois dans la partie. Et à partir de maintenant, on va commencer à chercher les ennemis, parce qu'il y en aura de moins, en voyant, il n'y a plus qu'un ennemi en face, donc le pauvre, il va se faire complètement déchiqueter. Ben, elle le lève là, justement. Petit déplacement de côté, c'est trop beau, franchement, je suis trop beau. Avec la PDW, franchement, cette arme, c'est pas celle que je... Si, c'est mon arme préférée, mais c'est pas celle qui a la meilleure cadence, ou celle qui a la plus gros dégâts. Mais qu'est-ce qu'il y a comme balle dedans ? Vous mettez chargé de grande cap, et vous avez l'impression d'avoir, je sais pas moi, une grosse sulfateuse pour courir super vite. J'adore. Franchement, c'est mon arme préférée de jeu, même si j'adore le balista. D'ailleurs, j'ai rentré un clip super pour balista, il y a 2-3 jours, avec l'année SNP. Je vais faire un petit coucou en même temps à l'année SNP, avec Anaïs et Vessix, qui étaient dans la partie. Et je fais un coucou à Arka et Kenny en même temps. Parce que c'est assez dur de jouer tous ensemble pour le moment. Arka qui étudie beaucoup pour le moment, qui est occupé. Kenny, ben qui se perd un peu sur DayZ, espèce d'enfoiré. Et qui prend énormément de temps sur DayZ, parce qu'il adore ce jeu. Bon, personnellement, c'est sympa. Mais un petit peu solitaire comme ça tout le temps, je ne sais pas. Mais lui, il le joue avec des potes, donc ça pourrait peut-être passer un peu mieux. Peut-être que je m'y mette, mais je vous avoue que Clavier-Souris, ce n'est pas pour moi. Et c'est ça qui me rebute un peu. Je sais qu'on pourrait mettre une manette, mais alors est-ce que le jeu ne partirait pas un peu dans son âme ? Je ne sais pas. Franchement, c'est uniquement ça qui me fait reculer, sinon j'aurais été jouer avec lui. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, s'il y a moyen de jouer sur DayZ à la manette, si ça ne gâche pas un peu à le plaisir du jeu, peut-être que j'irai faire un tour sur DayZ pour peut-être un jour vous proposer des vidéos là-dessus, je ne sais pas. En parlant de vidéos, je vous ai fait des vidéos de Duel of Magic pour vous expliquer un petit tuto. D'ailleurs, là, au passage, j'ai remarqué les plaques, sans tuer le mec qui partait, parce que comme je ne l'avais pas touché, il ne savait pas que j'étais là. Donc je me suis dit que je vais plutôt aller ramasser mes plaques et assurer la deuxième série complète. Ce qui a été très bien le cas. Donc je vous disais, j'ai fait des vidéos de Duel of Magic. J'ai fait un petit tuto. Il va y avoir une très grosse mise à jour sur le jeu, qui devrait se passer soit aujourd'hui, soit demain. J'attends la suite de ça. En fait, ça fait plus d'un mois que j'attends cette mise à jour pour vous mettre des vidéos suivantes. Pourquoi ? Tout simplement, comme le jeu va être fort remanié, je n'ai pas envie de vous proposer des decks qui ne marcheront plus dans la version actuelle. Donc tout simplement, j'ai attendu, j'ai fait une petite pause là-dessus. Moi, j'ai continué à jouer, à monter mes Prestiges. Oui, on peut plus être des Prestiges, mais monter mon Elo et monter mes Grappes pour essayer de choper quelques seaux. Les seaux, c'est un peu la manière du jeu. Donc vous avez de l'or et des seaux, pour ceux qui ne connaissent pas. Et j'ai monté pas mal de seaux pour pouvoir essayer d'acheter la nouvelle extension dès le début, pour pouvoir avoir des nouvelles cartes et essayer de faire des decks qui vont aller avec la nouvelle extension. J'attendais ça avec impatience, parce qu'ils vont un peu... Comment est-ce que je veux dire ça ? Ils vont réutiliser la méta du jeu. Et j'attendais ça avec impatience, parce qu'il y a des choses qui sont un peu abusées dans le... Enfin, pas abusées, mais une fois bien utilisées avec les bonnes cartes, c'est un peu abusé. Donc, regardez comme je me suis cassé comme un âge, j'ai vu bien un mec, je me suis cassé. Oh ouais, je suis trop fort. Trop lâche, oui. Non, il y a des fois, dans un gameplay, c'est ce que je dis à Flashbouille, Flashback, je l'appelle Flashbouille, Flashback de la SNP. D'ailleurs, je crois que je l'ai oublié dans mon petit coucou, je tiens, il va râler. Non, Flashbouille, je pense à toi, je t'aime. C'est ce que je dis des fois à Flashbouille, quand je vois qu'il se fait un peu trop fumer. Si vous voyez un ennemi qui était trop loin et que vous êtes avec une... Là, si je veux le cut, je n'ai pas joué plus de balle, je voulais une deuxième arbre, surtout. Et si vous voyez un ennemi qui est trop loin avec une PDW, comme là, je n'aurais jamais dû insister. J'en suis fait tuer bêtement. J'étais trop gourmand. Ça ne sert à rien de tirer dessus, à moins que vous êtes vraiment super, super précis, mais ça ne sert à rien. Autant se casser et essayer de l'aligner, de contourner, de faire un petit coup de trafalia, plutôt que de foncer dedans. Vous ne l'aurez pas, de toute façon. Regardez, là, il était trop loin pour la PDW, silencieux. Ou alors il vous fait vraiment une cote de ouf, ça c'est possible aussi, ou un shoot de malade. Mais moi, je n'ai pas tout ça. Donc j'essaie de faire un peu mes déplacements un peu plus malins, on va dire, que mon adversaire pour essayer de choper. En général, ça passe, ça vous permet de débloquer des grosses séries. Je ne me considère pas du tout comme un bon joueur, pas du tout même. Et débloquer des chiens, des groupes de chasse et des choses comme ça, ça ne me pose pas de problème. Si dans une soirée de jeu, j'ai envie de débloquer un groupe de chasse, je vais débloquer mon groupe de chasse. C'est très rare que je n'y arrive pas. Je ne veux pas dire que je vais le réussir dans la première partie, mais je vais l'avoir. Tout simplement en se déplaçant de la façon un peu subtile. Ça ne peut être qu'un conseil pour ceux qui... C'est bien beau de rusher, mais il faut quand même faire ça intelligemment. N'hésitez pas. Camper n'est pas une solution. Pour tous les mecs qui campent dans un coin avec une grosse sulfateuse détecteur de cible, si vous pensez franchement que c'est comme ça que vous allez vous améliorer et débloquer des grosses Cortrix, ne rêvez pas. Le mec qui campent dans un coin avec une grosse sulfateuse détecteur de cible, vous avez toujours des mecs, pas comme moi, parce que moi je m'en fous, je m'affaits tué par un mec comme ça, mais moi je ne vais pas le rechercher. Il y a des mecs comme ça, comme sur Cargo, vous savez la maison de Cargo, où les mecs qui campent aux fenêtres et il y en a un qui campe à la fenêtre, qui vise la porte et l'autre qui surveille les fenêtres. Il y a déjà des gars, quand ils sont tués par des gars comme ça, ils vont à tout prix retourner dans cette putain de maison pour essayer de tuer les mecs. Moi non, moi je ne lui passe même plus, je m'en fous, il y a assez de places à côté de la map pour ne plus y aller, je m'en fous. Mais les mecs ils vont vous avoir, ne cherchez pas, ils vont venir plusieurs fois, ok vous allez en tout, vous allez les tuer deux, peut-être même trois fois de suite, mais ils vont vous avoir, répétez votre série, vous ne débloquerez rien d'intéressant comme ça. Donc encore un petit conseil, oubliez les grosses sulfateuses détecteurs de cible, commencez à marcher avec votre euro, peut-être même courir, ça marchera beaucoup mieux, vous aurez un bien meilleur plaisir de jeu, et vous ferez rager beaucoup, moins de monde, même si ce n'est peut-être pas ce que vous trouvez le plus important, mais bon, il faut aussi penser aux autres dans un jeu, sinon ça pète le jeu. Bon, on va bientôt arriver à la fin du gameplay, je vous tiens au courant, je vous fais un big GG, d'ailleurs je fais un GG à tous ceux qui me suivent encore, à ceux qui laissent des coms, ça me fait super plaisir, à ceux qui laissent des likes, ça me fait super plaisir aussi, je vais essayer d'être un peu plus ponctuel dans les vidéos, et essayer de répondre mieux aux commentaires, malgré les nouveaux systèmes de Youtube. Sur ce, je vous fais des bisous, bisous, je vous dis à très bientôt, c'était Jessology.